bonjour bonsoir à tous c'est toujours l'émission bilan du premier semestre 2015 on va parler d'un groupe dont on parle beaucoup dans le rap français depuis quelques mois PNL pour en parler Stéphane rédac chef du rap en france ouais Mehdi merci d'être là Ginono c'est ton vrai prénom ? non quand même Mehdi rédac chef de Cap Chamag Etienne de la Rue Audimat et qui écrit également pour Vice et Nico j'ai pas un rap pure baking soda etc et je voudrais préciser que je suis pas chargeur au CNRS en fait c'est pas vrai parce qu'on m'a demandé tout à l'heure après on pensait que c'était pas une blague d'accord ok c'était une blague PNL rapidement on en parle beaucoup effectivement depuis quelques temps ils ont sorti un projet c'était en mars je crois qui s'appelle que la famille fin mars qui était je sais pas si c'est un premier album ou un premier projet ou une mixtape enfin ça n'a plus forcément beaucoup de sens c'est un album c'est plus présenté comme un album ok ok donc moi j'avais en tête le premier album qui s'appelle le monde Chico qui doit arriver normalement à la rentrée mais peu importe en tout cas c'est un groupe qui a l'air de mettre tout le monde d'accord et une sorte d'unanimité parfois un peu étonnante autour de ce groupe là mais en tout cas on a l'air de partager ici peut-être commencer avec toi Stéphane toi qui est du 91 déjà en plus comme eux c'est chez moi c'est vrai je peux pas dire du mal du coup je me fais défoncer sinon non mais qu'est-ce que tu as pensé de ce groupe là je sais que vous avez récemment publié au moment le jour où on enregistre vous avez publié votre liste des meilleurs albums du deuxième trimestre et vous avez quand même mis une PNL dedans alors qu'il y a sorti le premier trimestre alors qu'on court ouais parce que vous n'étiez pas ça à côté mais comme beaucoup de gens qui ont découvert ça tardivement s'il n'y avait pas eu Gérono on sera tous passé au travers je crois c'est vrai qu'il y a eu un lubing assez actif sur le chuteur de ta part on va faire ma paupière que je tiens avec quelque chose et du coup ? non j'ai vraiment beaucoup aimé c'est surprenant parce que c'est vraiment pas trop mon délire à la base le rap auto-tuné comme ça mais il y a quelque chose de différent c'est beaucoup plus musical que ce qu'on peut entendre chez Jul par exemple puisqu'on en a parlé tout à l'heure c'est beaucoup plus intéressant lyricalement et c'est vrai c'est vraiment un univers cohérent et j'ai vraiment bien aimé le format court aussi c'est important ouais 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 mais c'est un peu ouais c'est concis c'est très réussi ouais moi la première personne qui en a parlé c'est Pages et Nono même si je l'ai notamment écouté parce que tu as insisté non c'est Nico je crois que tu avais fait un tweet notamment il y a assez longtemps tu avais parlé de PNL comment est-ce que tu as découvert le groupe c'était avant que la famille je crois ouais moi je les connaissais avant l'album en fait j'attendais l'album parce que je connaissais en fait un morceau qui s'appelait Mowgli qui n'est pas dessus ouais et que j'ai été tombé dessus je crois par hasard sur Twitter à moins que ce soit crampes c'était un solo d'un démo dans lequel il dit que sans l'autotune il est claqué d'ailleurs c'est ça ouais et c'est comme ça que je les avais découverts à l'époque voilà donc c'est pour ça que je connaissais un peu avant l'album effectivement et là si on me laisse parler sur eux je suis là j'en ai pour deux heures c'est l'idée ok c'est parti non mais pour rebondir sur ce que disait Stéphane c'est vrai qu'en fait ils ont une utilisation de l'autotune qui est rare en France voire presque unique c'est que il y a cette tendance en France de voir autotune comme juste un logiciel de correction vocale on l'utilise comme si c'était un espèce de truc pour les gens qui ne savent pas chanter en fait c'est ça et aussi comme un espèce de d'accessoire comme un bling bling tu vois genre j'ai une voix de robot booba c'est ça tu vois booba lui en interview il dit ça me permet de faire des mélodies et en vrai c'est faux parce que les mélodies qu'il fait avec c'est pas des trucs il fait il s'ouvre pas des possibilités d'écouter autotune il se met cette voix de robot dessus que je trouve dégueulasse quand il l'utilise alors que PNL en fait je pense qu'ils arrivent avec cette voire peut-être deuxième voire troisième génération de rappeurs qui utilisent autotune et qui je pense écrivent leurs mélodies en ayant en tête ce qu'on peut faire avec et il y a beaucoup de rappeurs aux états unis qui rappent comme ça et on a l'impression en fait qu'ils rappent comme s'ils avaient autotune alors qu'ils n'utilisent pas parce que c'est devenu vraiment une extension de la voix des rappeurs et eux c'est je crois les premiers en france à avoir compris ça en fait enfin pas l'avoir compris parce que c'est pas une histoire de compréhension mais avoir intégré ces codes là et du coup arriver à faire un rap où avant d'écouter ce qu'ils disent avant d'entendre les prods en fait ils font une mélodie avec avec les mots avec la voix avec autotune et qui va au delà de ce qu'on peut faire quand on n'a pas autotune c'est à dire c'est pas juste ils chantent c'est ils vont étant ils vont étendre des notes en fait ils utilisent autotune comme si c'était un instrument comme si c'était comment je sais plus comment s'appelle le truc de kiké là oui le truc de j funk la tolbox voilà parfois c'est limite de la tolbox le truc de kiké si tu nous regardes kiké et qu'est ce que je peux dire d'autre c'est que je pense que ça a pris beaucoup de gens à revers en france parce que ils sont venus avec ce truc de ce qu'on appelle aux usa le dope boy blues genre comme dirait ces deux là de butter bullet qui a dit c'est la bic rave mélancolique tu vois c'est en gros on parle de drogue de deal mais c'est pas le sujet en fait c'est c'est le décor et ça sert juste à parler de ton mal être de tu te sens pas à ta place de personne te comprend de tes potes de ces machins et c'est un truc que font les rappeurs de la béare a depuis des millénaires je pense notamment à bon le point de départ vraiment ça a été les mobs figaz eux ils avaient pas l'autotune mais ils avaient déjà ce côté bah je suis un dealer j'ai une vie de dire de drogue mais je parle pas de ça je parle du fait que je suis musulman et mais je dois avoir une vie impie parce que je suis obligé pour vivre de faire ça je parle de mes potes je parle du quotidien et eux il y a très peu de chances qu'ils connaissent de jacques peut-être que je me trompe mais mais il ya très peu de chances mais je les vois un peu comme des des fils spirituel de de cet esprit dope boy blues qu'avait la béare a aujourd'hui un mec comme joe blow quand on l'écoute ça ressemble vachement à pnl en fait sans l'autotune parce qu'à mon avis le côté autotune qu'à pnl c'est parce que leur vraie influence c'est l'île d'urc c'est chiffre kiff l'île d'orc d'ailleurs il ya des similarités même dans les acronymes etc c'est ça c'est que leur album s'appelle qlf donc que la famille comme otf only the family le crew de l'île d'urc donc c'est vraiment un parallèle évident quoi et même dans la façon qu'ils ont de poser on en parlait quand on parlait des rappeurs américains qui aujourd'hui soumix leur prod pour avoir une espèce juste d'ambiance derrière et pas une parce que c'est vrai qu'on sort de 10 ans de rap américain où c'était le producteur était roi où en gros on parlait de farel on parlait de timbaland on parlait de même encore récemment de mike will et aujourd'hui je pense qu'on revient progressivement à ce côté c'est le rappeur en fait qui fait la musique et eux ils rèvent avec ce côté là en france c'est à dire que c'est drôle parce que les gens n'ont pas encore intégré parce que quand la campagne elle est sortie tout le monde a dit mais qui c'est qui produit pnl putain c'est qui les producteurs c'était le grand mystère alors tout le monde a cherché et du steasy on the beat il y a des mecs en fait c'est des gamins de 16 ans qui font des qui copient des prods et maintenant il y a plein de gens qui ont retrouvé les prods sur youtube et en fait les prods sont mauvaises enfin c'est pas que c'est mauvais c'est que c'est très générique et que c'est des trucs qui sont gratuits sur internet il y a mille et un rappeurs qui ont posé dessus tu trouves d'autres mecs qui ont rappé dessus c'est de la merde parce que c'est pas les prods qui font les morceaux c'est les voix c'est uniquement les voix un peu comme ce qu'on a dit sur le hot dog un peu plus tôt finalement c'est ça mais ce que c'est ça c'est un peu le courant actuel du rap c'est à dire de revenir à un côté très mélodique et porté par les rappeurs et non pas par les prods et donc ils ont ça et en plus de ça il y a peut-être un deuxième niveau de lecture qu'on arrive à avoir à force de les écouter c'est que c'est ça ils ont un univers à eux ils ont cette façon de faire du name dropping de pop culture tu vois ils parlent de Vegeta ils parlent de Simba mais genre c'est pas comme quand un mec fait une rime bidon il parle pas de Vegeta parce que ça rime avec le truc d'avant genre tu sens qu'il y a un vrai sens tu vois c'est comme quand il parle de Scarface qui est la référence la plus grillée de l'histoire du rap français mais quand eux en parlent c'est beaucoup moins choquant genre parce que bon ils sont j'imagine qu'ils ont entre 25 et 30 ans ces mecs là ils ont été élevés avec Disney et Dragon Ball Z tu vois et donc ils maîtrisent à 100% ce que c'est Vegeta ce que c'est Simba et quand tu connais leur histoire en écoutant l'album c'est à dire toute leur histoire avec leur père avec l'homme qui est pas là en fait c'est bête mais tu regardes c'est quoi l'histoire de Vegeta l'histoire de Simba en fait c'est leur vie aussi tu vois donc c'est pas des trucs bêtes et méchants ils se construisent vraiment une espèce de vraie mythologie en fait avec ces références là et avec des trucs tout bêtes c'est comme je disais comme ils parlent pas de deal en réalité c'est vraiment juste le décor et qu'ils parlent de leur vie ils sont pas en mode genre j'bicrave 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 comme fait Lacry ou quoi que ce soit et un truc qui moi me fait chier en fait parce que tu peux interchanger les rappeurs et c'est pareil en fait ils vont parler du détail ils sont pas ils sont spécifiques ils sont pas de Hervé voilà ils vont parler de Hervé tu vois mais c'est con mais ça ça change tout en fait ça fait que ils sont dans leur truc à eux et que il n'y a pas deux PNL tu vois enfin s'ils sont deux mais il n'y a pas deux groupes pareils tu vois on dit beaucoup qu'ils ont un univers à part qu'ils sont unis qu'il n'y a pas deux PNL Ginono tu es d'accord avec ça sur le fait qu'ils ressemblent à rien d'autre dans le rap français ? Ah ouais là je pense que Nico a tout dit on peut conclure l'émission franchement il n'y a plus rien à dire ouais bah oui c'est perso j'ai jamais entendu ça avant je pense que personne n'a jamais entendu ça avant d'ailleurs dans le rap français moi j'ai envie de faire une analogie qui va certainement faire bondir un peu les gens sur leur siège devant l'émission pour moi le QLF c'est un peu le mauvais oeil de nos années 2015 là c'est quelque chose qui va complètement révolutionner le paysage rap français Tu penses que comme le mauvais oeil a changé le rap français depuis des années 2000 je pense que le QLF peut faire la même chose le monde va se mettre à essayer de faire la même chose je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se casser les dents parce que c'est malgré l'apparente simplicité du truc c'est comme tu le dis c'est casse gueule je pense que ça se fait pas il y a déjà des bons voisins des mecs qui le font et c'est moins bien il n'y a pas de la magie on va dire tu parles tu penses à un couple j'ai oublié leur nom DTF DTF je crois c'est effectivement mais alors je crois c'est pas du bon page c'est vraiment je crois qu'ils font partie c'est des potes c'est des potes c'est leurs voisins ils sont dans le même délire musical et c'est même le même gars qui fait leur clip ouais exactement donc voilà c'est pas des mecs qui ont c'est juste une nouvelle école en fait c'est juste dire qu'il y a un nouveau truc pour rebondir sur ce que dit DJ Nono en fait moi je suis assez d'accord j'ai peut-être pas mauvais oeil mais peut-être plus les premiers solos de Booba tu vois il y a un peu le même délire en fait dans l'attitude je retrouve après ils sont deux pour faire qu'un seul mais je retrouve ce qu'était Booba en fait sur le premier solo tu vois le mec un peu désabusé qui va avoir des petites fulgurances comme ça il va t'envoyer une image qui paraît anodin mais en fait elle te reste dans la tête pendant des heures tu vois je veux dire quand quand ils te mettent à parler des rites de leur père si t'as pas la chair de poule c'est que t'as pas d'âme tu vois et franchement c'est vrai que depuis Booba à l'époque j'ai pas entendu des mecs qui font ça en français tu vois qui arrivent à te retourner le cerveau en fait Etienne qu'est-ce qu'il t'a parlé toi ? je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de te dire mais il y a un truc je crois que de toute façon on est entre gens convaincus c'est bizarre mais il y a un truc qu'il faut signer aux gens qu'on regarde et qui n'ont pas encore entendu parler de ce groupe c'est qu'ils ont une image hyper ils ont les cheveux longs il y en a un qui a les cheveux longs il y en a un qui a les cheveux mi-longs et il y a un mec qui a parlé tout dans leur clip qui a carrément une coupe limite mi-longs qui est toujours là je crois que c'est le cousin à des mots le mec qui est en survête complètement blanc comme ça avec les clips tournés en 5D etc un peu dégueu mais qui sont en fait on voit pas du tout ce genre de en fait c'est des parties pris qui sont pas très rap finalement ça pourrait être un truc qui sort d'une je sais pas qui sont un peu nouveaux dans le rap en tout cas et puis il y a un truc aussi de sincérité dans leur voix c'est qu'on va dire mais une manière de enfin vous parliez de la crime tout à l'heure qui certes est un rappeur entre guillemets authentique mais pour moi il est il joue une sorte de personnage tu vois là les mecs en fait ils parlent comme enfin tu sens qu'en gros leurs textes sont ce qu'ils doivent raconter à leurs potes ou ce qu'ils doivent se raconter entre eux et c'est quelque chose de super presque presque impudique en fait dans le rap français d'avoir un niveau comme ça d'émotion et d'intimité qui est exposé comme ça tout en étant du super bon rap avec des flows très simples et des textes enfin des flows c'est pas des techniciens de ouf ça c'est sûr mais ils amènent un truc ce qui fait que tu retiens les textes hyper bien moi je trouve que c'est peut-être pas les rappeurs les plus techniques au sens traditionnel du terme oui c'est ça traditionnel voilà mais par contre au niveau auto-tune je te les trouve techniques ouais ouais exactement ils maîtrisent vraiment au sens un peu vulgaire du terme c'est à dire tu vois ce qu'on disait tout à l'heure le fast flow les allitérations dans tous les sens mais par contre effectivement ce qu'ils font et c'est ce que disait Jono aussi d'autres gens vont sur ce terrain là ça arrive à être très compliqué donc c'est là où effectivement il y a un à moins qu'il y en a un qui arrive à analyser comment ils font mais en fait c'est presque le même nombre de techniques vocales que Young Tuck sur Barter Six c'est à dire qu'ils arrivent en fait c'est encore une fois c'est ce qu'ils ont vraiment écouté et qu'ils savent comment font les leaders les chiffres kiffes les Young Tuck pour faire ça mais c'est comme chez eux en fait quand tu les écoutes tu te rends compte qu'il n'y a pas une seule seconde de blanc en fait que encore une fois les prods sont soumixés et que ils vont placer les adlibs au bon endroit pour relier les mots et les phrases entre elles etc et que du coup tu es hypnotisé par les mélodies par les trucs et par le texte après et donc techniquement il y a quelque chose en fait mais qui est plus de l'ordre du je sais pas du feeling musical que effectivement la performance de karatéka non mais c'est vachement spontané en fait c'est qu'il y a presque une métamorphose quand on écoute parce que je pense que beaucoup de gens maintenant s'est replongé dans des morceaux qu'on trouve sur Youtube des solos d'Ademo ou d'NOS effectivement on a l'impression que avec QLF et sûrement les morceaux qui ont précédé QLF qu'il y a eu je sais pas un changement de Direct Smart ouais ouais la salle du temps ouais mais sûrement je sais pas mais un truc a complètement changé même leur manière de faire du rap et de faire de la musique et de concevoir cette musique là en fait c'est vrai que pour des mecs qui sortent un peu de nulle part avoir un premier projet aussi bien produit c'est super vraiment super surtout ils ont leur dépendance du total et je veux juste dire sur la production effectivement peut-être que leur voix ils font beaucoup mais il y a quand même les instruments de Simba ou de Le Monde Orien là ils sont quand même incroyables c'est un symbole de richesse ouais c'est très simple c'est sûr mais effectivement d'autres rappeurs ça serait peut-être planté dessus mais là ça donne des trucs qui sont des classiques instantanés quoi parce que du coup les prods en fait leur technique c'est de taper Type Beat sur Youtube ouais c'est ce que tu as trouvé ça c'est un truc que font tous les américains en fait depuis des années enfin depuis que Youtube c'est-à-dire que tu veux avoir la même prod que Waka Flocka tu tapes Waka Flocka Type Beat et t'as des petits prodos de chambre qui font les mêmes prods et en fait ce qui est drôle c'est que là quand tu vois que leur influence c'est leader que c'est Chiff Kiff tu tapes leader Type Beat et bah le premier truc qui sort sur Youtube c'est des prods qui sont sur QLF donc ils ont pas cherché très loin mais en plus je te dis c'est pas des prods qui sont incroyables parce que c'est vraiment des copies d'autres choses et en plus je te dis comme elles sont faciles à trouver et bah c'est drôle de voir qu'il y a milliers de mecs qui ont rappé dessus tu vois et que ça marche jamais en fait à part quand c'est eux c'est que sur le papier si on te dit ok c'est des prods comme ça avec de l'autotune et des gens qui ont parlé de Bikra et qui sont tristes dans leur vie tu vas te dire ok ça va pas être ouf mais t'écoutes leur truc tu fais ah ok j'ai jamais entendu ça en 2015 en rap français déjà rien que ça c'est un truc qui est une prouesse qu'on va dire la suite maintenant comment vous l'envisagez il y a alors le deuxième album en tout cas le Mont Chico c'est ça le titre qui doit arriver la rentrée ou en tout cas du deuxième semestre 2015 qu'est-ce qu'il paraît qu'il y a toutes les maisons de vis qui sont en train de s'affairer pour signer PNL comment est-ce que vous imaginez la suite vous ils font la queue avec Hervé ils font la queue avec Hervé Genono qu'est-ce que tu souhaites parce que c'est toujours dire de faire des prédictions moi je leur souhaite un peu un destin à la Joule tu vois continuer en si possible en indépendant continuer à faire leurs trucs dans leurs coins je pense qu'ils vont essayer de se mélanger le moins possible surtout en terme de featuring ou même au niveau des médias enfin ils vont en faire je ne vais pas dire le moins possible mais ils vont vraiment vraiment sélectionner un peu comme Joule en fait qui ne donne pas d'interview voilà qui fait tout tout seul à l'inverse il a donné des interviews et après il a vu que ça ne lui servait à rien voilà c'est ça donc je pense qu'ils vont un peu s'engouffrer là-dedans et je leur souhaite beaucoup de succès je ne sais pas si ça va parler après est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel c'est un peu vulgaire le terme mais grand public commercial je pense qu'il y en a un mais grand public oui est-ce que ça peut vraiment cartonner en France après pourquoi pas Carice ça cartonne la crime ça cartonne pourquoi pas je pense que ouais le terrain est fertile donc complètement quand on les écoute on n'est pas forcément obligé d'être initié à la PICRA ou ce genre de choses non parce qu'il y a quelque chose de très humain comme le disait Nico qui fait du coup voilà tout simplement donc puis même ne serait-ce que les mélodies on n'a même pas besoin d'écouter ce qu'ils disent en fait ouais c'est ça donc je pense que des mélodies aussi entraînantes des fois je me retrouve comme ça je suis en train en train de chanter Ounga Ounga ça vient du ciel c'est comme les seuls rappeurs de France qui peuvent te faire une rime non mais oh non mais allo non mais allo enfin tu vois et tu t'en fous c'est cool genre ça te parait ça a l'air d'une punchline alors que tu vois donc ils ont vraiment un truc pour rentrer dans les cerveaux et s'y incruster je pense que ça peut très très bien fonctionner j'espère en tout cas on fait tout le temps Stéphane ? ouais clairement enfin je leur souhaite que du bien pour revenir à la question initiale je crois qu'on est tous d'accord ouais forcément même si je les aimais pas je leur souhaiterais que du bien mais clairement par exemple un morceau comme Simba là qui est de l'arnier du projet si tu le retravailles un peu ça peut être un single de dingue vraiment de dingue avec le refrain et la mélodie je pense qu'ils peuvent je pense qu'ils peuvent vraiment tout tuer s'ils veulent ce qu'on n'a pas dit par contre c'est qu'ils parlent de la rue mais vraiment de manière différente c'est à dire que ils désacralisent un peu tu vois sur le premier titre il n'y a pas de vérification en fait ouais mais c'est même plus que ça ils disent clairement qu'ils se font chier cette villa bon ils l'ont pas vraiment choisi mais c'est la seule qui leur est accessible un peu et j'ai bien aimé aussi je suis content d'aller à Marbella pour en profiter ouais voilà classique quoi et le mec qui a son idéal de meuf du Venezuela voilà ils le répètent assez souvent c'est grandiose c'est vrai c'est fantastique et moi c'est tout pour moi t'inquiète pas ils vont le trouver Etienne toi qui alors tu vois qui notamment navigue dans des milieux alternatifs je ne dirais pas tout sur ta vie nocturne Est-ce que tu penses qu'un groupe comme ça du coup peut peut je sais pas plaire à un public qui n'a rien à voir avec le rap je sais pas un public peut être plus électro je sais pas enfin tu vois c'est ouais je pense s'ils travaillent avec un petit producteur électro ça peut être hyper simple voilà qu'il leur fasse un petit refrain avec avec une ligne de basse acide non pas du tout je pense qu'il faut qu'ils restent qu'ils restent eux-mêmes surtout en fait je pense que des mecs de Maison Disque seraient hyper cons de vouloir leur c'est pour ça que ce serait peut-être mieux qu'ils restent en Indé ou en tout cas dans une sorte de gros Indé ou mieux tu vois mais parce que là si on leur apporte des touches en plus il faudrait vraiment être fort pour que ce soit pour que le produit pour que le produit comme on dit en cuisine soit soit pas souillé quoi tu vois parce que s'ils prennent des featuring bon des chanteuses pourquoi pas à la limite mais je ne serait-ce que leur imposer des feats alors est-ce que vous imaginez un rappeur rappé avec PNL ? j'en vois qu'un seul moi en France qui ? Mala ah ouais je pense que c'est le seul et encore c'est encore c'est pas la même auto-tune non c'est pas pareil mais en fait c'est le seul qui pourrait sur un album entier juste avoir un parce qu'il y a le côté chanté quoi parce qu'il y a le côté chanté etc et puis il y a le côté aussi un peu un peu mélancolique chez Mala tu vois sur son album il y avait ça et après c'est vrai que du coup vu qu'on entend très peu Mala on sait pas ce qu'il peut faire aujourd'hui mais peut-être que j'ai écouté le dernier projet de Jay j'ai pas encore écouté mais j'ai vu qu'il était dessus et ce mec là il est tellement fort sur le papier il a tellement fait peu de choses en réalité tu vois que c'est peut-être le moment d'aller le chercher et lui dire tiens il y a des mecs tu vois toi tu as été le premier à faire de l'autotune en France de cette manière de faire un album entier sur ce concept là tu vois voilà tu as des mecs qui l'utilisent différemment est-ce que tu peux pas faire un truc avec eux tu vois mais c'est le seul parce qu'après c'est bizarre parce que moi enfin dans ce crew là même si c'est complètement impossible parce que le mec est décédé j'aurais pas eu Mala mais plus Brahms avec eux en fait ça c'est sûr mais en plus moi je pense qu'en rap Easy Life c'est le troisième morceau sur QLF c'est franchement c'est un remake d'Easy Life tu vois et il y a un mec qui rappe je sais plus je connais pas le nom des mecs qui sont en featuring parce que malheureusement oui oui tout à fait ce morceau il fait pas son morceau il rappe comme Brahms tu vois exactement c'est ouf et comme Brahms sur Easy Life justement c'est ouf et à mon avis tu vois ce morceau ils l'ont fait en écoutant Easy Life tu vois très possible c'est sûr c'est sûr et ils ont déjà posé ensemble avec Adémo en tout cas très bien merci beaucoup messieurs parler de PNL on leur souhaite beaucoup de bonheur je crois que vous l'avez compris est-ce que c'est quelque chose que vous voulez ajouter sur ce groupe où on a déjà pas mal peut-être pour les gens qui écoutent que du rap français comme beaucoup de gens en France écoutent que du rap français s'ils ont vraiment genre été baisés par PNL peut-être leur dire qu'aux USA il y a des trucs qui ressemblent vachement et qui se font depuis des années d'aller écouter un truc actuel Joblo j-o-e-b-l-o-w pour s'appeler dans Youtube qui a des trucs de là dans les textes dans la façon de choisir ses prods dans les mélodies qui ressemblent un peu à PNL même s'il n'y a pas d'autotune et puis après d'aller creuser du côté d'Amopfigas de Jaka et puis à Chicago l'Isle d'Or qui est Chiff Kiff quoi et Chiff Kiff en allant chercher plus loin que les tubes qu'on connaît et que tout le monde connaît en France et tout le monde pense que c'est Aydonklag et machin alors qu'il y a beaucoup de trucs t'es tous les Ounga Ounga et les Wawawa ça vient de Chiff Kiff ça tombe pas du ciel en fait tu mettrais pas Zedro même si je pense pas du tout que ce soit leur influence Zéro ? ouais Zedro on m'a dit qu'on prononce tout la française bon je vais dire Zedro alors faut plaisir mais tu optes pour le côté Imoteug un peu je sais pas ouais mais ouais je pense pas du tout que ce soit leur influence mais tu sais dans l'ambiance je crois qu'il va plus haut encore Zéro dans le côté Imoteug ah ouais Zéro il est au bord de la mort depuis toujours ouais et puis il est plus blues tu vois que tu vois ouais mais ouais attend mais s'il y a un featuring Zéro PNL moi je prends ma retraite j'arrête on arrête d'écouter du rap ah bah ouais ça ne veut rien dire mais c'est mentel merci beaucoup merci Erim merci Stéphane merci à toi merci Junono merci Etienne merci Nico et on vous retrouve peut-être je sais pas dans 6 mois pour le bilan de l'année on se quitte avec quelle équipe ? le monde ou rien ? ou un autre ? ouais le monde ou rien le monde ou rien on se quitte là dessus PNL le monde ou rien j'veux du L, j'veux du V, j'veux du G pour désimper ta raclie Ico on est fouet à l'enfer l'ascenseur est en panneau paradis c'est bloqué à bomba j'fais big rap dans l'escalier président dans l'hall j'ai vu il y a un clivot des blancs Ounga 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 ouais mon gars mon gars mon gars j'serre du taga taga AVR en jaune ou en vert nique sa mère la famille a faim pas le temps de raconter ma life rêve de bali ferme j'veux pas d'câlin j'suis qu'un glaçon sous le string ficelle oh non mais oh elle m'a pris pour qui pour Romeo non mais allo non mais allo non mais allo j'laisse strass pour trans au WC en LV totalement pété j'rentre courte dans les poches quand p'tit frère bat l'école j'suis dans ma pull dans ma pull oh shit le shit le shit pull censure le pull oh la la oh la la dégage ton boule pull oh j'suis ton mal mon bien ouais 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 pour les miens ouais 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 le monde aura lien Ouais, 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 moi ça m'convient Ouais, 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 ouais Les gauches, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour attraper ma queue Que du bon cher faire tout ce qui vaut pas un rond comme l'honneur du bac Et j'suis la pomme pourrie qui se gagne du panier J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées Que la nuit, les mêmes armes, les mêmes salaires On s'ouvra pas toute la terre, j'prends la couronne, la peau sur la tête du p'tit frère Les larmes de la misère ont l'gout de ma haine A bout de souffle ma haine me redonne de l'oxygène Faut pas t'en faire du coup, relève la tête, la misère m'emmène en balade Remballe ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés jusqu'à l'âge Et rien ne change comme le bruit du jour J'suis plus Savastano que de chiro Et j'préfère mes teintres plutôt que de briller Dans l'ongle de ces bâtards, le mot du coup J'suis dans ma pull Oh shit, le shit Le shit Pull Censure le pull Oh la la, oh la la, dégage ton boule Oh shit, ton mal m'ont bien Ouai 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 ou Sous-titrage ST' 501 ...